Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, salut à tous. Vous savez, ici, j'ai l'impression que c'est besoin de sortir d'Awa. C'est de sortir d'Awa, parce qu'Awa c'est une histoire de la vie universitaire, parce qu'ils sont tous empêchés dans une activité culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et comme ça, c'est comme ça. Et comme ça, c'est comme ça. C'est un peu culturel, parce qu'ils sont en contact avec les conférences qui viennent ici. Donc, je suis aussi moniteur au Centre culturel. Et parallèlement, je suis en licence 3 d'histoire géographique. Je m'appelle Marina Ispietre, je suis en licence 3 de lettres modernes et je suis aussi monitrice au Centre culturel universitaire. Je m'appelle Thomas Boujoui. Et comme les autres, je suis aussi moniteur. Et je suis dans un Master de l'histoire, recherche. Alors, forse peut-on dire, appena que les enseignants qui se réunissent, nous êtes à votre origine, locale, régionale, de quel endroit vous êtes ? Je pense que vous pouvez dire à chacun, un lieu, et puis après, comment vous êtes accampé dans ce lieu, comment vous êtes accampé dans ce lieu, comment vous êtes accampé dans ce lieu. Et pourquoi vous êtes accampé dans ce lieu, comment vous êtes accampé dans ce lieu, comment vous êtes accampé dans ce lieu. Allez, allez, moi, je pense bien, voilà. Je viens d'Oc, on a un petit village au-dessus d'Ajaccio, dans la vallée du Pruné. Que dire, moi, j'y ai toujours habité, enfin, presque. J'y suis arrivé, mes parents s'y sont réinstallés quand j'avais un an. Enfance classique au village, si j'ose dire, une école, et après le collège, le lycée en ville. Alors, je suis de Gizoni, mes parents s'y sont en Bastille, en Luciano, plus précisément, et j'ai fait mon étudio à Dieu. J'ai fait mon école primaire là-bas, et après, je suis allée à Saint-Florent pour le collège. Et ensuite, à Bastia, pour mes études au lycée, et aujourd'hui, je suis ici. Donc, moi, comme Thomas, je viens d'Oc, à la vallée du Pruné. Donc, j'y ai vécu 17 ans. J'alternais entre Ajaccio et Okana. Et ensuite, vu que ma mère est continentale, comme mes parents ont divorcé, je suis parti avec elle sur le continent pendant trois ans, à la fin du lycée. Et après, j'avais qu'une envie, c'était revenir ici. Donc, ce recul m'a permis de comprendre que j'avais envie de revenir ici. Donc, c'est pour ça que je suis revenu ici, à la faculté de Corté, en L1 Histoire. Je suis de Saint-Florent, j'ai étudié à Saint-Florent, à Bastia, et j'ai étudié, naturellement, à l'université. Et j'ai étudié un an, grâce au programme Erasmus, à l'Université de la Savionie de Rome. Donc, je suis en Apriciane, dans un petit pays où je suis venu. Je suis venu à la scuole primaire, j'ai fait la scuole maternelle en Ajaccio. Et après, je suis venu à l'université, en Ajaccio et je suis venu à la scuole, en Corte. Et tu, je suis venu. Et tu, je suis venu. Et tu, je suis venu. En parlant de la vie dans les Corteurs, de la vie des étudiants, quel est votre impression de dire? parce que souvent on va au barragone et on dit qu'on a une petite gîte, nous parlons encore encore, et quand on pense à une petite gîte, une petite université, avec peu d'étudiants, quand on pense à la vie d'université, on pense à l'université, il y a des mille et mille de étudiants et d'habitants. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez parlé de sauvres et gustés ? Vous avez parlé de quelque chose ? D'après moi, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte. Et, en fait, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte. Je n'ai pas de gîte, parce que nous sommes deux ou trois mille, non ? Quelque chose comme ça. Et bon, quand nous rentrons à zéro et un jour, je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte. Je n'ai pas de gîte et je n'ai pas de gîte. Je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte. Je n'ai pas de gîte, je n'ai pas de gîte. Ce n'ai pas de gîte, c'est une 14ème année d'Europe, c'est la 14ème année d'Europe. Je n'ai pas de gîte, elle a de la Gorsia d'Europe. C'est une 15ème année d'Europe, c'est la 14ème année d'Europe. parce que, du point de vue de l'amnistratif, c'est une bête, je n'ai jamais vu ce que je n'ai jamais vu en Gorsga, parce que quand on a un problème amnistratif, on peut aller voir la personne qui s'occupait de cette amnistration. C'est vraiment une... Nous sommes fortunés d'avoir cette université de yoga, mais encore humaine. Ce qui me plaît dans Corté, comme tu l'as dit, c'est cette dimension humaine. Cela permet d'avoir un lien, que ce soit avec les autres étudiants, que ce soit avec les professeurs, ou n'importe quel intervenant, d'avoir une proximité. Moi, ça me convient. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Moi, c'est ce qui me plaît. Ensuite, j'étais agréablement surpris en venant ici, de plusieurs choses, de la bibliothèque, j'étais agréablement surpris. Vraiment un bel espace. On sent qu'il y a une envie de créer quelque chose, de faire quelque chose. Et à côté de ça, bien sûr, une ville étudiante, donc une très bonne ambiance. Je trouve que c'est un bon endroit pour étudier et à la fois s'amuser. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pardon. Le fait que ce soit une petite ville, ça donne une impression de convivialité. Parce que même en cours, pour ma part, on n'est pas nombreux dans notre classe. On est neuf. Du coup, ça aide à la... C'est comme une famille, donc du coup, c'est convivial. Et la vie cortenaise, la vie étudiante aussi, elle est agréable. Et comme déjà qu'on peut concilier les deux, étudier et sortir. J'étais sa femme récupérée. Il y a un sa... D'accord. Il y a une expérience qui fait cette université qui est à Taïoumana et qui peut se permettre quelque chose d'important et qui est mon contact avec l'enseignante. Et nous étudierons tous les étudiants, tous les étudiants, et qui est un peu plus dans une faculté, des radios. Mais c'est ce qui permet de faire que notre université, c'est une université belle, c'est parce qu'il y a un sauvage aussi bien. Je pense qu'on a dit presque tout. Tout. Il y a une petite université, où il y a peu de étudiants, c'est que nous sommes obligés de faire une certaine formation, c'est bien de développer. Mais comme la faculté, aujourd'hui, la faculté des courses, je pense qu'il y a mieux pour travailler, parce qu'il y a certains qui peuvent trouver en Nice, en Marseille, parce qu'ils ont dit qu'il y a cette proximité avec les professeurs. qui peuvent, le premier, et après le maître de la course, le cours de Simon Céi, qui ont tous nos professeurs, nous pouvons nous envoyer, et nous pouvons nous parler en confort de la course, et nous pouvons nous travailler. Tout a été un peu dit, sur ce que je pense de Corté, c'est ça, c'est cet esprit convivial, c'est un peu ce gros village, plus qu'une ville, j'ai l'impression. Que dire d'autre ? La proximité avec les professeurs, les cours presque particuliers, la proximité avec nos maisons, la famille, les parents, ce qui évite un éloignement. On a quand même une chance. Je veux dire, dans le même terrain, dans le même thématique, vous avez dit, quels sont les cours que nous travaillons dans les années 30, l'université, et puis après, qui est là, vous avez inventé un rapport avec les régions, un rapport avec les autres pays, et alors, vous voyez, vous voyez, l'expérience, ici, quand vous passez par les années, je me rappelle, une bonne révélation qui n'ont pas fait, des étudiants, qui venions d'universités à Tamante, avec des milliers de étudiants, et, souvent, ils jouent un affaire, ah, qui, vous avez la chance, 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 vous avez la chance. c'est que celui-là ? et qu'il y a souvent interrogé. «Vous-titrage Société Radio-Canada » parce qu'il y a souvent des gens qui participaient à une vie universitaire et à ta montée, ils sentaient comme une frontière entre la vie et l'université et la vie et la société. Ils pensaient qu'ils ne regardaient pas la société. Et souvent, en Corsica en particulier, l'université était sous l'inspection, mais sur le regard de la société. Vous avez remarqué qu'il y a des fois qu'il y a des raisons de la société, il y a des raisons de l'université, il y a du contraire, dans l'autre sens. Et c'est un affaire qu'il y a la storia de la création de l'université, qui est dans l'université de l'université et la société, et donc c'est quelque chose qui, ce qui est bien, peut-être plus que ce qui est là. Et donc, pour elle, l'université existe toujours. Et donc, sur le rapport dialectique, entre l'université et la société, qui est dans l'université, ou qui est dans l'université, il y a un affaire qui est très spéciale. Et puis, après tout, ce que vous avez dit, il y a un professeur qui regarde une salle, sait qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Et puis, sur le cours professionnel et de formation, c'est vraiment un vantage et une fortune. Alors, parlons appena de la culture, si vous voulez. de regarder, s'il y a quitter une comingqual dans l'université ? Ou dans les cours ? Ou dans ce mais des cours de l'université ? Vous, qu'a ATC, vous, vous venez dans ce cadre du cours et du cours ? Que peut-être dire cela ? Che d'un animaux, c'est une chance ? Ou ou pas ou pas ? comme vous dites, de manière libre aussi de me complicate forse encore vous pouvez dire je vous aiuterai pour un peu de temps parce que je travaille assez mais bon, Didier c'est un centre culturel universitaire donc vous voulez dire qui serve justement à faire passer un message culturel une bonne décision pour dire ce n'est pas sur la question et sur l'Ema toutes les universités un nomique un centre culturel comme vous le voyez ici, intégrés dans l'université spesso peut être seulement une carte une espèce de basse culture qui est donné pour participer à la vie de l'université de l'université qui porte donc c'est ce qui est c'est ce qui est une présence de la vie 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 et donc à travers le centre culturel nous, Didier avons en carrière pareilles de la vie de la vie de la vie de la vie c'est Mathieu Canti-Gorsi donc je pense que l'université de Gorsica est une université assez impegnée dans le monde culturel et après on se voit encore là, par exemple, avec le studi de Gorsi l'autre fois on a fait une petite serrée, tiens, mi rispondi ? c'est une manière de mettre en balle de nouveau, appena les nostruzies tradizionales après on se voit aussi dans la ville parait des concerts des choses comme ça des pecs de théâtre en lingua Gors donc je pense que on a un lieu de plus d'autres qui est assez développé dans la thématique de la culture j'avais un programme culturel est assez assez riche parce qu'on peut aller à concertes de théâtre de sconde et aussi de conférences et j'ai vu depuis mon premier année à l'université que j'ai toujours une nouvelle et une nouvelle un centre culturale pro à nous de Gorsi Sylvia parlerà de l'annuïda de quest'anno qui a un cycle de conférences donc de spécialistes d'histoire d'histoire et ecco oui donc bien évidemment le centre culturel avec donc permet comment dire d'avoir accès à une culture générale mais aussi donc bien évidemment ici une culture corse qui est une force il ne faut pas qu'on oublie une chance aussi d'avoir une une différence et justement de pouvoir la préserver sinon donc au niveau de la culture à Corté j'ai l'impression que ça passe beaucoup normal par le chant la guitare que ce soit dans la rue ou bien évidemment à la faculté ou dans les ateliers beaucoup donc ça passe beaucoup par le chant corse la guitare c'est très présent on le voit beaucoup et je trouve que c'est une chance mais enfin personnellement ça me plaît donc je rejoins leur point de vue pour dire que la culture passe le plus on va dire par le centre culturel parce que le centre culturel c'est voilà et donc du coup elle passe par les divers ateliers que le centre culturel présente où chacun peut trouver sa préférence on dira et après par rapport aux ateliers comme Luc-Antoine a dit déjà il y a l'atelier en langue corse qui permet justement d'apprendre la langue tout en s'amusant en étant ludique après Elisa et moi Elisa qui est l'autre monitrice qui était là tout à l'heure nous présentons l'atelier d'anglais après donc du coup comme Jacques a dit il y a des ateliers de guitare de chant corse de gestion du stress il y a tout le monde qui veut trouver son bonheur on dira et ensuite le centre culturel présente des pièces de théâtre des représentations donc des concerts et des conférences même si malheureusement les cours en fait ne permettent pas à tous de venir et ça je trouve ça extrêmement dommage et aujourd'hui je suis la consente Buneli de l'université qui est impegnée assez dans la culture ou dans le patrimoine et par exemple ce que l'a dit Joanne est mouvé pour cet an un cycle de conférences non ou non qui induit sur une circa d'heure d'avoir tout que dans l'Italie ou en Francie ou bien nous pour parler de choses que l'on fait dans le travail et nous on a dit au 24 d'octobre d'Abertran Roussel qui est le directeur du musée de Terre Amade et Simea Zenit et lui a parlé de tout comment il s'y posait une course de l'hominisation de l'évolution et de l'hominité qui n'a pas perdu l'homme parce qu'il n'est pas que l'homme mais a reculé dans 7 millions d'années et il a expliqué à tous les étudiants de manière simple qu'il a poussé aux étudiants à nous un gabis et et... nous avons parlé de tout les problématiques parce que depuis la conférence il y a eu de pouvoir parler des problématiques de la période de la course de la course et de ce qu'il y a eu et de ce qu'il y a eu c'est parce que c'est un débat où Franck Leandri a risposto à pareilles de ces questions et de nous parce qu'il y a autrement il y a des problématiques de la course par exemple il y a eu des problématiques de la course qui est en cours qui pour le moment est un système de la course et nous avons parlé de la grotte de la course et Franck Leandri a risposto à ce qu'il y a des recherches qui se passent donc à d'ailleurs ce qu'il y a tout l'année dans une période diverse donc à Broussima et Simona Raffanelli qui est conservateur d'un musée de Vétoulogne en Italie qui a parlé de l'Iran du Arcaïgo et l'histoire de ce qu'il y a et c'est un débat avec d'autres cercadores qui peuvent mettre un résultat de toutes les problématiques d'Uberion d'Incorsica donc de Vétoulogne l'université est empegnée de l'Asie en la culture avec une dommée de tout ce qui est étudié l'université est empegnée en la culture et nous de nous parce que les étudiants de Vétoulogne sont tous empegnés en la culture une première impressione comme Boavet est que il y a une explique entre ce qui concerne la langue à Gorsa et la culture à Gorsa est le reste est une idée juste ou parce que souvent on pense à Gorsa de Vétoulogne à Gorsa non je ne de Vétoulogne c'est que c'est des étudiants qui sont vraiment dans la culture à Gorsa comme l'étude du canton de Scudion en Gorsa comme l'étude de Ganto mais le centre culture nous permet de nous de voir d'autres cultures comme l'étude d'Inglés par exemple parlez-moi à peine qui s'y va Génette mais d'accord là avec Elisa on a décidé de faire des débats en anglais on fait deux petits groupes on donne un thème et ils ont un petit temps de préparation et après ils débattent sur le sujet donné et après la deuxième partie de l'atelier ce sont des genres de jeux qui permettent justement de pratiquer la langue de manière plus ludique voilà excusez-moi c'est un interrote qui s'est Il y a un qui venait du Congo, il y a un qui était de Kabil, il y a un qui venait de Rwanda, il y a un qui venait de Francia. Il y a vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'au contraire de ce qui se dit, alors c'est une culture vraiment à part. Les gens ne savent pas facilement qu'il y ait d'autres cultures. Donc je pense que les gens ne savent pas, c'est-à-dire que notre culture, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cultures du Méditerrané. Il y a une ou deux semaines, la semaine dernière, il y avait une conférence, un colloque international organisé avec la CTC, avec l'université sur les fresques, en Méditerranée, les fresques murales. Il y a une culture aussi, comment dire, l'université tout entière est concernée. Après au niveau des ateliers, tout a été dit. Il y a un partage. Je pense que c'est important. Les projets, vous en avez ? Il y a une thèse qui parlera prima, et forse, selon l'un ou l'autre qui parlava, j'avais l'impression d'être que la personne n'aura à peine un atel et basta. Comment vous avez-vous bien ? Très bien, disons, l'activité, l'especialité, l'inglèvre. l'inglèze. Quand vous êtes étudiant l'inglèze, vous passez toutes les ouïdes à l'inglèze et à l'inglèze. Quand vous vous avez dit de nouveau, après le cours, mais quand vous avez une activité, vous avez une activité et tout l'ambiance culturelle est exprès de cette activité ou qui a des aiguilles et des pareilles d'expression. Personnellement, je veux dire. Mais pour ces Zylvia, quand elle a parlé avant, nous avons écouté qu'elle faisait la musique. Elle ne faisait pas pour la musique. Non. La j'ai abandonnée. Non, c'est comme ça, je veux dire, j'ai de nouveau j'ai écouté, quand elle est une petite unité, qui se voit d'un endroit à l'autre, d'une langue à l'autre, c'est ce que vous avez expliqué. Finalement, d'une identité à l'autre, mais pourquoi l'identité est d'un fenômeno, d'une réalité assez complète, qui, si bon, m'invite, de finir d'une manière unique, include la diversité, forse. Forse, vous avez quelque experience de Vannebert et qui, non? Le contact avec l'autre, je disais, je vous ai vu, l'autre jour, dans les dernières, dans l'ultima page, je vous ai vu, je vous ai d'un studiante palestinien, qui avait tout un percorso dans l'autre, et puis qui est venu de lui, qui a emprunté des gérements, des documentaires, des films, et puis, non, il m'y a s'il a fallu de Stéphane Gheorgne. Ah, c'est comme ça. Vous voulez parler de lui? Vous voulez parler de ce que vous avez dit ? Vous avez dit qu'ils passent dans les cortes et qu'ils arrivent ? Ou qu'ils laissent une stampée ? Non ? Vous avez des possibilités ? Alors, vous savez, un an, comme vous avez dit, c'était un étudiant qui venait à des concours, et m'a dit qu'il ne devait pas venir dans les cortes, qu'il ne devait pas venir à Paris. Et m'a dit, quand je suis venu ici, je me suis en train de demander ce qu'il va dire à Gorsica. Parce que, comme je m'a dit, on ne peut pas parler seulement en dimanche. Non c'est toujours une belle vieux à Gorsica. Et c'est vraiment intéressant à la culture, à la histoire, à la langue. Et j'étais vraiment content de ce qui amparat au Gors, enfin, pour l'amitié vraiment. Et bien, moi parle, si j'ai compris. J'ai compris un affaire qui, en Corsica, c'est une diversité. Si vous êtes dans l'université, avec tous les instituts, parce que vous avez eu des étudiants Erasmus, mais c'est justement cette diversité qui fait la nostre richesse. Alors, Erasmus, si vous voulez parler, à peine, à quel point vous voulez parler? Oui. Je vais à peine jouer à l'ouïe, et si vous l'avez vu, comment vous l'avez vu? Oui. Erasmus, c'est un bel programme européen. Véramente, c'est une chose qui fonctionne entre l'institution européenne. Et, vraiment, c'est quelque chose qui m'a changé, vraiment, parce que j'ai toujours vissé dans Corsica, j'ai toujours vissé dans petits pays, dans ce qui sont en Fiorens, 1000 habitants, 6.000 habitants, et je me suis retrouvé dans une ville de 3 millions d'habitants, avec une culture immense, presque infinie, et Erasmus m'a donné cette possibilité de découvrir cette culture, cette société, ces romans, aussi, des étudiants étudiants ou des étudiants d'autres provinces italiennes. Et, pour moi, Erasmus doit être obligatoire dans un cursus universitaire. donc, tous les étudiants doivent aller à l'estero, aller dans un autre pays européen, pour découvrir une autre culture, pour apprendre une autre langue, l'italien, l'inglose. Oui, oui, j'ai déjà étudié, l'italien, de parler l'italien, oui, bien, donc, j'ai appris l'italien au cours, au lycée, aussi à l'université, mais l'ai appris directement quand j'ai arrivé à Rome, parce que l'italien est presque comme nous, ils n'aiment d'apprendre d'autres langues comme l'inglose, le français, donc, si doit parler la langue où elle arrive, et aussi, j'ai vu que à Rome c'est l'italien, mais il y'a une autre langue, c'est le romanes. Et, j'ai vu que en Italie on a un problème avec le bislanguisme, parce que il y'a c'est nature de parler la langue italienne, donc, la langue toscana de Dante, mais aussi de parler la langue de l'aube, un apuletano, un romanesco, à autre langue de la province, et aussi les jeunes sont quasi tous bislanguis, au moins la majorité de ces jeunes. Et, j'ai appris de ce rapport, la langue en Italie, ils ne ont mis les deux langues en conférence, c'est nature de parler. d'autres difficiles, parce que j'ai le corsican dans mon head. Je n'ai jamais été dans un pays, un pays en anglais, parce que je n'ai pas la chance de aller à Harasmus, parce que je n'ai pas le temps et que mon degree n'est pas permis de aller là. C'est seulement Luxembourg et Italien, je crois. Donc, ce n'est pas un pays anglais. Je apprends anglais dans un film, par regarder un film, par lire des livres, et à l'école, un peu. Alors, quand vous un micro, vous l'idée de m'inviter, vous vous pensez aux courses. Comment vous expliquez ? Ça ne vient pas directement, comme là, vous parlez tous en corse. Du coup, c'est resté dans ma tête, le corse, et c'est difficile de traduire directement. Je comprends le corse, mais le parler, ce n'est pas... Je n'y arrive pas tellement, du moins, je n'ose pas. Et donc, du coup, là, ça venait dans ma tête. L'italien, je ne comprends pas, du coup, désolé, mais le corse, voilà. Merci. Eh bien, bon, me excuserait, mais je suis mis en train de sortir, de hà, de hà, d'hà un à cette semaine là, qu'on a tous été lindas, lindas, et pourquoi il y a eu, il y a eu, passé le moment, oui, j'aimerais que nous pouvons continuer aujourd'hui, mais aujourd'hui, il va juste au point de suivre les questions, que vous pensez de nous à quelque développement individuel de donner un point que vous avez puissé aujourd'hui ou que vous avez puissé aujourd'hui ou que vous avez puissé comme vous avez puissé parler d'une autre langue. Et bien, c'est très bizarre, à un moment donné, de changer. Je disais que lui, nous avons un code de l'habitude, que l'on utilise pour une langue que nous connaissons bien, que l'on utilise pour une langue qui est peu connaissée. C'est une représentation, si nous n'avons pas seulement, si nous n'avons pas seulement, si nous n'avons pas seulement, au niveau, au niveau de la langue, mais ce qui se passe dans notre menthe, et donc dans notre identité individuelle, nous n'avons pas seulement, la langue n'est pas quelque chose, n'est pas seulement un instrument externe, et non quelque chose que nous nous intégrons, et c'est pour ça que les filles sont souvent difficiles, on a tous les cas, je vous remercie, et je vous disais, de la pausie.